SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WAH IMA MO MIETE Y ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon utip ou mon tipee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Hello les gens, c'est AntoSensei, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale par rapport aux autres Alors en fait, j'ai vu que j'avais des conversations sur les animés, plutôt pas mal avec certains potes Du coup, je me suis dit, et si je les enregistrais, et que je mettais nos discussions à votre disposition sur la plateforme Donc le but de la vidéo, c'est de vous faire rentrer dans la conversation Comme si on était entre potes, et qu'on parlait de notre passion au calme Du coup, je t'invite, quand tu verras un sujet qui t'intéresse, ou quand tu seras d'accord ou pas avec nos arguments D'écrire ton commentaire avec tes propres arguments Comme ça, on pourra, si t'es chaud, continuer le débat en commentaire Ensuite, je tiens à te dire que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo C'est la même chose pour mon pote Donc dans les premières vidéos, il se peut qu'on soit pas forcément à l'aise Mais on s'y habituera petit à petit Dans cette vidéo, tu devras pas te concentrer sur le visuel, plus sur nos voix et ce qu'on dit Donc lancez la vidéo, fais tes bails, fais tes devoirs, le ménage nourrit ton singe, je sais pas quoi Et écoute la vidéo au calme, posez Il y aura aussi du spoil dans cette vidéo Mais attention, on ne spoil que les gros animés Et donc pas leur version manga Donc si t'as joué sur des animés du style Death Note Mayora Academia, Shingeki no Kyojin T'as pas de soucis à te faire Et surtout, dis-moi ce que tu aimerais qu'on améliore C'est la première fois, donc forcément il y a des choses à arranger J'ai essayé aussi de prendre les sujets que vous nous avez demandé Mais pour garder une patte naturelle On ne les a pas vu en avance On découvre des sujets et on en parle tout de suite après Donc il se peut que des fois on dise des choses fausses Ou pas entièrement vraies Mais c'est le risque de l'improvisation Sur ce, let's go ! Et aujourd'hui les gens, je suis avec un pote à moi Donc il s'appelle Zao Est-ce que tu peux nous dire vite fait les animés ou mangas que t'aimes bien ? Comme ça on en sait un peu plus sur toi Alors en animé, moi je dirais que ce que j'aime le plus c'est Death Note et Parasite Et en manga, pour moi mon manga préféré c'est FMA Ok ok, pas de problème Et justement en parlant de Death Note, j'aimerais savoir ce que tu penses de Hell et de Light C'est à dire que si par exemple tu devais choisir entre un des deux personnages, tu serais plus de quel côté ? Celui de Hell ou celui de Light ? Moi je dirais le côté de Hell Parce que je trouve que Light est trop possédé par son pouvoir et par la volonté de vouloir dominer le monde Tout ça quoi Et de vouloir créer un monde sans crime et tout Genre il est carrément prêt à vendre toute sa famille pour ça quoi Genre à tuer toute sa famille pour ça Ouais c'est vrai Mais je trouve que Hell aussi n'est pas tout blanc C'est à dire qu'on l'a vu plusieurs fois utiliser des manoeuvres assez limite limite pour essayer de concer Light En fait je fais référence par exemple dans les premiers épisodes Où on voit un prisonnier qui a pris la place de Hell à la télé Et qui du coup se fait passer pour Hell et finalement meurt à cause de Light Et finalement on comprend que Hell est capable presque de tout pour lui aussi atteindre son objectif Donc pour moi il est très très similaire à Light Moi c'est vrai que les deux personnages sont obsédés par le désir de défendre leur propre concept de la justice Alors je trouve que la façon de faire de Hell reste quand même plus saine Oui elle est plus sobre Ouais plus sobre dans Mais elle est quand même malsaine à certains moments Ouais à certains moments En fait c'est juste qu'elle est moins malsaine que celle de Light Ouais parce que Light Enfin je veux dire il devient carrément démoniaque Ouais Elle pour moi il garde toujours un Genre elle il montre toujours son vrai visage quand il le montre pour moi Alors que Que Light Bah il montre des fois deux facettes Il est jamais vraiment lui même devant les autres je trouve déjà Après c'est aussi normal c'est parce que Light finalement il a un peu le monde contre lui Donc il peut pas... C'est vrai Et du coup j'aimerais savoir une chose Si par exemple je te donnais un Death Note Qu'est-ce que tu ferais avec ? Euh... Si j'ai un Death Note Alors je serais très tenté de mettre le nom de gens que je pense qu'ils sont mauvais pour le monde et tout J'avoue J'avoue j'aurais peut-être Après je pense pas que je mettrais autant de noms dès le début comme Light quoi Mais j'avoue que comme ils disent dans... comme c'est dit en fait dans un anime C'est difficile de résister au... Tu dis attends est-ce que c'est... est-ce que mettre un nom dans ce cahier ça va vraiment tuer quelqu'un quoi Et... Ouais c'est vrai Ne serait-ce qu'un nom euh... Ce serait vraiment difficile de résister hein Ouais juste pour essayer en fait Ouais parce que... Juste pour voir si ça marche Tu dis euh... C'est une ordure un mec qui fait du mal au monde Euh... ça... On va penser ouais c'est pas un... c'est pas un mal qui meurt Même si c'est un meurtre en fait Ouais en fait t'essayes sur quelque chose qui pour toi et même pour la société en général peut être sacrifié Donc euh... si ça marche euh... tant mieux si ça marche pas bah tant pis Ouais alors qu'à la fin c'est vrai que c'est un meurtre quoi tout ça Ouais justement mais du coup... Ouais c'est chaud ouais Donc toi t'as dit que tu marquerais du coup euh... certains prénoms Euh... moi aussi je pense hein je vais pas vous mentir Et d'ailleurs les gens dites nous euh... dans les commentaires Ce que vous vous auriez fait si vous avez eu euh... si vous aviez un Death Note en fait Mais euh... mais du coup en quoi tu seras différent de Light Étant donné que finalement en euh... tuant une personne tu agis un peu comme un dieu Étant donné que tu euh... tu lui donnes le droit de vivre ou de mourir Euh... Je pense pas que j'aurais l'ambition comme euh... toi comme Light de vouloir euh... Construire un monde euh... sans crime et... et tout En instaurant la peur d'un... d'un dieu qui tuerait euh... tous les criminels Je pense pas que euh... que je serais prêt euh... que je serais prêt à faire ça quoi C'est peut-être ce qui me différencierait de Light Je sais pas ce que... je sais pas ce que t'en penses toi Ouais... mais euh... en fait moi je me pose une question Je me demande si par exemple s'il y avait pas eu de Hell Est-ce que Light vu que finalement au début il était euh... motivé par des euh... Par un objectif on va dire euh... de paix Un objectif euh... gentil Genre c'était... il voulait pas vraiment dominer le monde Il voulait juste euh... enlever les déchets du monde Du coup s'il n'y avait pas eu Hell Est-ce qu'il n'aurait pas réussi finalement son objectif ? Est-ce que tu penses que ça aurait pu... que son objectif aurait pu tenir la route ? Euh... genre tu es en train de dire euh... Il aurait pu construire un monde en vrai de terreur plus que de paix Mais... après un... ouais il aurait... Je pense que ce serait peut-être un... un monde sans crime ou presque Enfin mais plus un monde de terreur où les gens en fait se cacheraient pour faire les trucs les plus horribles au monde Euh... et euh... Ah ouais je vois ce que tu veux dire Genre une sorte de nouvelle version de criminel qui euh... qui se cache pour essayer d'échapper à la main divine entre guillemets Ouais... Ouais mais comment ils auraient pu savoir euh... par exemple que euh... Comment dire... vu que finalement euh... les citoyens euh... dans le monde de Death Note Ils ne savent pas que... ils ne connaissent pas en fait les caractéristiques euh... du Death Note Qui permet de 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 les tuer c'est-à-dire qu'il faut voir la personne, il faut écrire son prénom, son nom, etc... Donc peut-être que les crimes auraient totalement été euh... effacés Étant donné que... il se sera dit que même en faisant un crime, en essayant de se cacher le plus possible Bah euh... ils peuvent mourir à tout moment Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait Ouais je vois ce que tu veux dire Et je pense que... au fur et à mesure du temps bah les criminels ils auraient remarqué que... Certains d'entre eux survivent Genre ceux qui... qui... je sais pas imagine les mecs de la mafia Je sais pas tu vois les mecs qui traînaient avec Melo et tout Bah genre ils... ils ont réussi à se cacher pendant longtemps en fait Parce qu'ils faisaient partie des... des crimes de bandes organisées qui étaient... qui travaillaient en souterrain finalement Et je pense que les gens ils... à la fin ils vont remarquer ça Et... et genre euh... je pense que la criminalité serait encore plus souterraine qu'aujourd'hui Genre les mecs se cacheraient énormément mais que ça continuerait à exister Et franchement ça... ça ferait pas un monde plus heureux je crois Ouais je suis d'accord Donc euh... donc euh... j'en déduque euh... donc pour toi alors l'objectif de base de Light était voué à l'échec alors ? Ouais selon moi ouais Ok d'accord Ouais finalement je suis un peu d'accord avec toi Ouais je suis d'accord avec toi Je suis entièrement d'accord avec toi Ok ok bah c'est la fin de la première partie donc on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour la partie 2 Qui sera sur un sujet qui devrait quand même pas mal vous intéresser Et voilà c'est la fin de la vidéo n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé ça encourage beaucoup Et comme d'hab extermine détruit fait du mal à la barre des pouces bleus je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchuss et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !